Bonjour à toutes et à tous, nouvelle série de vidéos, on s'intéresse maintenant à la diode. Cette série fait appel à des exercices qui sont proposés aux étudiants de l'IUT de Nantes dans la formation BUDGE2I dans le module ELN1 qui correspond au module d'électronique. Dans cet exercice, on dispose d'une simple maille avec une source de tension E qui fait office de source de tension d'entrée. Il s'agit ici de simuler le comportement d'un système logique pour lequel E aura deux valeurs possibles, soit 0V correspondant à un état logique 0, soit 5V ce qui correspondra à un état logique 1. Il y a également une résistance R en série avec une diode dans cette maille. La résistance R est là pour limiter le courant dans la diode et la diode retenue est une diode électroluminescente de couleur rouge. Le modèle choisi pour matérialiser ou modéliser la diode plutôt, c'est un modèle à seuil. Je rappelle juste le modèle à seuil, mais je n'irai pas vraiment dans le détail. Ce modèle à seuil, on va le représenter dans le plan VDID. VD étant la différence de potentiel aux bornes de la diode électroluminescente et ID étant le courant entrant dans cette diode. A noter, c'est important de le savoir, que l'anode se trouve ici et la cathode, notée généralement K, se trouve à cet endroit-là. On a une différence de potentiel VD qui est en fait égale à VAK et le courant ID entre dans la diode en suivant le sens de la flèche que dessine la diode. La caractéristique, avec le modèle retenu qui est un modèle à seuil, se représente comme ceci. On a un premier segment pour lequel la diode est considérée comme bloquée. Et comme vous pouvez le voir, puisque la diode est bloquée, clairement le courant ID sur ce segment est égal à zéro. Alors ce segment, il s'arrête à une valeur particulière ici sur VD qui est égale à V0. Alors ce qui est intéressant, c'est de représenter le modèle de la diode dans ce cas de figure. Ma diode initialement, elle est comme ceci. On ne l'est pas bien dessinée, mais on va faire avec. ID VD. Sur ce segment-là, ma diode sera équivalente à un circuit ouvert puisque un circuit ouvert, ça correspond bien à une situation pour laquelle le courant est égal à zéro. Et en plus, on va devoir considérer ce qui caractérise ce segment et ce qui caractérise ce segment, c'est le fait que VD soit inférieur à V0. On a ensuite un second segment. Donc comme ceci. Sur ce segment, le courant ID, on le voit, est supérieur à zéro. Et on peut également observer le fait que sur ce segment, VD est constant et égal à V0. Alors ce segment-là, il correspond au fait que la diode soit passante. Et lorsque cette diode est passante, donc diode que je représente à nouveau pour que les choses soient bien claires au niveau de la modélisation, cette diode, dans ce cas-là, elle sera équivalente à une source de tension. de valeur VD égale V0. Et notez également qu'il faudra vérifier que le courant ID est supérieur à zéro. Voilà le modèle avec lequel on travaille. Alors lorsqu'on veut étudier un circuit comme celui-ci, il faut impérativement faire le choix d'une hypothèse. Soit la diode est passante, soit elle est bloquée. Alors ce que je vous propose, c'est d'étudier ce circuit en retenant les deux possibilités. Et on va voir que l'analyse conduit évidemment à des résultats complémentaires. Je commence par réaliser l'analyse en supposant que la diode est bloquée. Donc supposons débloquée. Pour faire cette analyse correctement, il n'y a qu'une solution qui tienne vraiment la route. Ça consiste à remplacer la diode dans le circuit par son modèle équivalent avec cette hypothèse débloquée. Donc je refais un schéma. Et là, que vous soyez un petit peu habitué ou pas, il faut impérativement refaire un schéma si on veut étudier correctement le circuit. Alors moi qui ai quand même l'habitude de réaliser ce genre de choses depuis très longtemps, je me passe très rarement de l'obligation de refaire un schéma. Évidemment, sur un circuit comme celui-ci, je peux m'en passer. Alors ici, on a remplacé la diode par son modèle équivalent à l'état bloqué. Ce modèle équivalent, il est représenté ici avec ces hypothèses. impérativement, sur le schéma, on fait apparaître tout ce qui correspond aux hypothèses. Je vous invite à observer le code des couleurs qu'on a retenu à l'IUT, les tensions en vert, les courants en rouge. Alors le courant, quel est-il ? Dans ce modèle, on a un courant ID qui est égal à zéro. Voilà, donc là, j'ai représenté tout ce que je connaissais à partir de l'hypothèse retenue qui est donc que la diode est bloquée. Alors dans ce cas-là, je vais commencer par calculer ce qui correspond à VD. Effectivement, la condition dans le cas de ce modèle, c'est de respecter ceci, VD inférieur à V0. Donc si je veux étudier ce circuit pour connaître quel est l'état finalement de la diode, je dois voir si l'hypothèse est vérifiée. Donc je détermine VD. Et évidemment, l'objectif, ça va être de déterminer l'expression de VD en fonction des autres éléments du circuit. Alors sur ce circuit, le courant ID est nul. Par conséquent, la différence de potentiel aux bornes de la résistance ici sera égale à zéro. Effectivement, j'ai du R fois ID à ces bornes, ID étant égale à zéro, la tension aux bornes de la résistance vaut donc zéro. Par conséquent, puisque j'avais le potentiel zéro sur ce point-là, j'ai donc E ici. Donc tout le long de ce fil, j'ai ici le potentiel E. Je perds zéro aux bornes de la résistance, donc j'ai à nouveau E de l'autre côté. Ce qui fait que finalement, VD va être égal à E. Alors ça, c'est immédiat par l'observation des potentiels. Voilà, VD égale E. A partir de là, si E peut prendre un nombre discret de valeurs, je peux analyser le comportement en fonction de la valeur de E. Mais je peux également rappeler ce qui est important, c'est que VD doit être inférieur à V0 pour respecter les hypothèses que l'on a faites pour pouvoir établir cette figure. Donc ça, ça doit être inférieur à V0. Alors regardons maintenant quand est-ce que l'hypothèse est vérifiée. Donc quand l'hypothèse est-elle vérifiée ? Alors j'arrive en bas de l'écran, donc quand j'arrive en bas de l'écran, j'écris plutôt mal. C'est pire que d'habitude, on va dire. Alors lorsque E est égal à 0, et bien effectivement, j'ai donc VD égale E égale 0, c'est bien inférieur à V0, donc l'hypothèse est vérifiée. par conséquent, si E égale 0, et bien la diode est bloquée. Et d'après ce qui est précisé dans le sujet, vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo, le fait que la diode soit bloquée, et bien ça implique le fait que la diode électroluminescente est éteinte. Bien, alors maintenant, voyons ce qui se passe si on considère la seconde valeur possible, et cette seconde valeur possible, c'est E égale 5 volts. Bien, je vous rappelle que VD, dans le cas de ce circuit-là, est égale à E. Égale 5, et ça, c'est supérieur à V0. Puisque c'est supérieur à V0, l'hypothèse n'est pas vérifiée. Alors je prends un petit peu de temps pour rédiger. Alors ça, c'est pour que les étudiants sachent comment rédiger correctement cela sur leur copie. Peut-être en écrivant un peu plus proprement que ce que je fais là. Bien, donc si l'hypothèse n'est pas vérifiée, ça veut dire que la diode avait été supposée bloquée, finalement, en réalité, elle est passante. Donc, E égale 5 volts est équivalent à dire que D est passante. Puisque cette diode, elle est soit bloquée, soit passante. C'est soit l'un ou l'autre. Donc quand elle n'est pas dans un des cas, elle se situe dans l'autre cas. Bien. Et dans ce cas-là, on peut dire que la LED est allumée. Alors ça, c'est donc l'étude en supposant que la diode est bloquée. C'est une première approche possible. On peut également réaliser la même étude en supposant que la diode est passante. C'est généralement un petit peu plus difficile en supposant que la diode est passante. Mais il existe quand même des cas de figure où il y aura plusieurs diodes dans le circuit et on sera obligé de passer par le modèle diode passante à un moment ou à un autre. Alors, je reprends cette étude avec maintenant la diode passante. Ce n'est pas facile d'organiser mon tableau. Je vais repartir de ce côté-ci. Donc, supposons maintenant des passantes. Et on va donc vérifier à quelles conditions sur E, puisque le seul élément variable dans tout cela, c'est E. On va donc vérifier si effectivement elle l'est et dans quel cas elle peut l'être. Donc, on commence, je vous le rappelle, par refaire un schéma du circuit en remplaçant la diode par son modèle équivalent à l'état passant. Ici, je le rappelle également, le modèle retenu est un modèle de diode à seuil. Alors, sur ce circuit, on l'a vu tout à l'heure, on a une source de tension E ici. en résistance avec... pardon, en série avec une résistance. Et puis ensuite, ma diode, je la remplace par une source de tension de valeur V0. VD égale V0. Le modèle équivalent se trouve ici. Donc, on se souvient tout à fait de ce qu'on avait avec la correspondance de la direction qui avait été choisie pour le dessin de la diode. Le courant ID se situe ici. Et il doit être obligatoirement supérieur à 0 pour que la diode soit effectivement passante. Ça, c'est la condition à vérifier pour que le modèle soit valide. La résistance R est donc la source de tension E. Voilà, il faut impérativement, je me répète beaucoup, mais je sais que par habitude, les étudiants ont tendance à oublier les différents éléments importants. Il faut impérativement remplacer la diode par son modèle équivalent complet qui se trouve ici. Et le modèle équivalent complet, ce n'est pas uniquement faire apparaître le fait que cette diode se comporte comme une source de tension. C'est un récepteur de tension, on parle de source d'une façon générale. Avec ici VD et ID en opposition. Pour rappel, l'anode se situe à cet endroit-là. La cathode ici, le potentiel positif VD se trouve au niveau de la cathode. VD, c'est finalement VAK. et on doit également faire imparativement apparaître ici le courant ID supérieur à zéro. Alors maintenant, pour savoir quand est-ce que cette diode est effectivement passante, il faut vérifier l'hypothèse ID supérieure à zéro. Par conséquent, il faut déterminer l'équation qui donne ID. Pour déterminer ID, ici, on a une simple maille. ID, c'est le courant dans la résistance. Je vais rajouter ici la masse. la différence de potentiel au bord de la résistance. Elle se situe ici. Cette différence, c'est E moins VD avec VD égale V0. J'ai le potentiel E ici. J'ai le potentiel VA ici qui est égal à V0. Donc, au bord de la résistance, j'ai du E moins V0. J'applique la loi d'Ohm pour R. Et par conséquent, je vais donc avoir E moins V0 égale R fois ID. La différence de potentiel au bord de la résistance égale R fois le courant dans la résistance. On est bien avec une convention récepteur sur cette résistance avec ID et E moins V0 en opposition. Et par conséquent, j'en déduis l'expression de ID. C'est-à-dire E moins V0 sur R. L'hypothèse à vérifier, c'est maintenant E moins V0 sur R. supérieur à 0. Il faut vérifier E moins V0 sur R supérieur à 0. ce qui est équivalent à devoir vérifier E moins V0 supérieur à 0 ou encore E supérieur à V0. Donc là, il y a une relation qui est générale avec la possibilité de déterminer l'état de la diode quelle que soit la valeur de E. si E est supérieure à 2 volts effectivement ma diode sera passante. Si E est inférieure à 2 volts la diode sera bloquée. Pour ce qui concerne l'égalité, je ne m'y intéresse pas parce que l'égalité c'est un cas très particulier dont on peut considérer qu'elle n'existe pas vraiment. encore. Alors, partant de là, on va maintenant s'intéresser aux deux situations qui nous étaient proposées puisque je vous rappelle qu'on a deux possibilités. Soit E est égal à 0 volts. Ça, c'est ce qui correspond à un état logique 0 pour ce qui correspond à l'élément qui attaque mon circuit et qui a été matérialisé par E. Dans ce cas-là, on a ID qui est égale à E moins V0 sur R qui vaut donc moins V0 sur R et ça, c'est inférieur à 0. Donc, la condition ID supérieure à 0 n'est pas vérifiée. L'hypothèse n'est pas vérifiée. comme l'hypothèse n'est pas vérifiée, la diode est donc bloquée. Si maintenant, on considère l'autre possibilité qui était d'avoir E égale 5 volts, et bien dans ce cas-là, ID est égale à E moins V0 sur R et numériquement, ça nous donne donc du 3 sur R ce qui est forcément supérieur à 0. Notez également que j'avais déterminé une condition initialement. Cette condition, c'était E supérieur à V0. Effectivement, on a bien E supérieur à V0 puisque 5 est plus grand que 2. donc dans ce cas-là, la diode est effectivement passante. Donc l'hypothèse est vérifiée et la diode est passante. Donc la LED est allumée. donc voilà, avec ici E égale 5 volts, E égale 0, hop, hop. On retrouve évidemment dans les deux cas le même résultat d'analyse et ce qu'on a pu montrer ici, c'est que le choix du modèle bloqué ou passant importe peu lorsqu'il n'y a qu'une seule diode puisqu'on va finalement obtenir une condition qui nous permettra de voir à quelles conditions finalement l'hypothèse est vérifiée et dans ce cas-là, la diode se trouve dans l'état qui a été choisie et à quelles conditions l'hypothèse n'est pas vérifiée et par conséquent, la diode se trouvera dans l'état qui correspond à celui que nous n'avons pas choisi. Quand je considère l'état d'une diode bloquée, si l'hypothèse est vérifiée, la diode est effectivement bloquée, c'est-à-dire si Vd est inférieur à V0, la diode est effectivement bloquée. Lorsque je considère l'état hypothétique d'une diode passante, je dois vérifier que Id est supérieur à 0. Si Id est supérieur à 0, je me trouve dans la situation où l'hypothèse de départ, c'est-à-dire diode passante, est vérifiée et donc ma diode est effectivement passante. On peut terminer cet exercice par un petit calcul de la résistance qu'il faudrait pour limiter le courant par exemple à 10 mA lorsque la diode est passante. Calcul de la résistance pour limiter le courant à 10 mA lorsque D est passante. Alors on a vu précédemment que Id était égal à E moins V0 sur R. Par conséquent, R ce sera donc du E moins V0 sur R sur Id. Je vais un peu vite. La diode est passante lorsque E égale 5 volts. donc numériquement ça conduit à avoir 5 moins 2 sur 0,01 pour les 10 mA ou 10 moins 3 ou encore 10 moins 2 comme on veut. Et on obtient donc 300 Ohm. j'étais un petit peu long dans cette vidéo parce que je tenais impérativement à rappeler ce qu'était le modèle d'une diode lorsqu'elle était bloquée ou passante avec le choix d'un modèle à seuil. ça, ça fait évidemment partie du cours sur la diode donc c'était peut-être un petit peu superflu dans la vidéo et ensuite je tenais impérativement à ce que l'on voit quelle était la bonne méthodologie à adopter pour déterminer quand est-ce qu'une diode est passante ou bloquée. On l'a vu de deux façons différentes en choisissant deux modèles différents et en travaillant sur ces deux modèles. Si vous avez apprécié cette vidéo si elle vous a aidé à comprendre comment étudier un circuit avec une diode n'hésitez pas à le faire savoir et puis également si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne c'est le moment de le faire et puis enfin si vous voulez valoriser les vidéos quelques clics sur les publicités voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et de me suivre en général et à bientôt pour d'autres vidéos